Il fait de la radio et il danse aussi la bamba et c'est un bon comédien et il est très drôle. Je l'ai rencontré il y a deux jours à peine. Marc Labrèche. Pour la Saint-Valentin, nul autre qu'un sexe phallique, vraiment, sur deux jambes. Notre ami Marc Labrèche, ça va bien, Marc? Ça va très bien, ça va très bien. Merci pour ta belle présentation. Puis tu sais que ça fait très longtemps qu'on est supposé se rencontrer sur ton émission. Puis qu'aux dernières nouvelles, tu faisais une labyrinthique. Est-ce que ça va mieux? Oui, en fin de compte, j'ai appris que c'était pas ça du tout que j'avais, en fin de compte. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais enceinte. Non, 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 c'était un peu de stress, apparemment, relié à mon travail. Maintenant, vous savez tout. Bien, c'est ça, bien, t'es plus jeune, jeune, il faut commencer à penser. Bien, tu sais, à 65, mais quand même, tu sais, je m'en vais faire remonter bientôt, hein? Oui, 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 non, non, c'est très réussi, là, esthétiquement, ça va bien. Mais je suis très heureux d'être ici, je trouve ça très sympathique, puis j'ai... Ça a été très long avant de choisir mes albums. Veux-tu qu'on en parle tout de suite? Mais t'es un vrai amateur de musique, t'en manges, la musique? Non, je peux pas dire que j'en... C'est-à-dire que ça vient par période, comme j'imagine beaucoup de gens doivent te répondre. Oui, ça vient par... Quand, d'abord, c'est une question de temps aussi, c'est une question... C'est exactement comme la lecture, c'est quand t'as le temps, puis quand t'as envie, quand t'as l'esprit, il y a ça, mais avec les enfants, ça a arrêté assez dramatiquement à un moment donné, quand les enfants sont venus au monde. Et t'as quel âge, maintenant? Maintenant, ils ont 40 et... Non, j'ai un fils de 11 ans et j'ai une petite fille de 8 ans. La musique va revenir, eux vont te l'imposer. C'est déjà fait, c'est revenu, mais à la naissance, c'était pas possible. Alors là, pendant 2-3 ans, peut-être, ça... Et là, on commence à prendre... Comme, d'ailleurs, on commence à devenir un couple. En tout cas, je veux pas entrer dans mon intimité, nécessairement, mais on fait un petit peu plus l'amour, on est un petit peu plus... Bon, parlons des Beatles, OK? Alors, les Beatles, moi, c'est d'abord... Les Beatles, je suis... j'ai toujours été... Tu peux prendre le disque, je crois que t'aimes ça. OK, alors, j'ai... Ça a été le premier groupe dans lequel je me suis pris dans le miroir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Très bien. Bon, on pense à la même chose. Si on pense à la même chose! Alors, c'est Revolver qui est probablement l'album pour toutes sortes de raisons que je préfère, parce que... Il y a comme le vieux Beatles, et il y a le nouveau qui se prépare, et il y a le... C'est la transformation. La transformation qui se fait. Alors, on sent la substance hallucinogène qui commence à rentrer dans un flot de ses quatre inconscients. Il y a toute une ouverture vers l'hindouisme aussi, vers le monde de l'Est, vers l'Asie. Tu as une chanson préférée sur l'album? Oh, il y en a tellement! J'aime beaucoup « I'm only sleeping», parce que... C'est du beau, c'est du beau... J'aime beaucoup celle-là, aussi parce qu'elle n'est pas connue, aussi parce qu'elle est moins entendue. « Either and everywhere», dans le genre, je trouve ça magnifique vocalement, mais « I'm only sleeping», je l'aime, j'avoue particulièrement. Ensuite, tu nous as choisi les «polis». Ben, écoute, là, c'est une grande histoire... Moi, je suis... Raconte, Marc. Non, en fait, ça va beaucoup mieux avec ma femme, mais je t'ai dit tantôt au début... Oui, oui, ça va, mais revenons aux «polis». Les «polis», c'est de bordel, encore, c'était évidemment un son extraordinaire qui m'est arrivé en pleine face, et au moment où nous étions bien jeunes... Attends, je vais te faire un... Est-ce que tu as un «flare» dedans? Ça va? OK. C'est très beau, la technique. Ah, c'est merveilleusement fait. Alors ça, on était... Nous étions toute une gang de Joyeux de Ronde, nous jouions «Pied de poule», une petite comédie musicale à Montréal, avec... Il y avait Norman Brathwaite là-dedans, il y avait toute une petite gang. Et on est tous tombés en amour avec les «polis» et «Pi-Tu Gabriel», à peu près, en même temps. Et on n'écoutait que ça. Et en plus, comme on avait à jouer un peu de musique et qu'on n'avait pas pris de cours, il fallait écouter beaucoup de musique pour essayer de trouver, copier des passes. Hé, moi, je suis tombé complètement, mon Dieu, admiratif de M. Stuart Copland, qui est le batteur de police, qui est probablement dans le pop, là, quelque chose d'assez unique. C'est le fondateur du groupe. Ah, je ne savais pas que c'était le fondateur. Ce n'est pas Sting. Non, mais je savais que Sting venait d'un milieu plus jazzy, d'abord, c'était un professeur, puis je savais que... En «Last Exit», je crois, ou c'est peut-être le titre d'un «Single» avant ça, mais c'est vrai qu'il faisait du jazz avant. OK, c'est Stewart qui a réuni les trois «Bubblegumface» pour faire un groupe ensemble. C'est assez nerveux. Alors, et depuis ce temps-là, j'adore beaucoup les «polis». «Men at Work». «Men at Work», c'est pour une raison carrément émotive et sentimentale. J'étais seul en Europe. Je faisais un voyage où je me suis fait, d'ailleurs, percé une oreille, j'ai éteint... Oui, c'est celle-là... Je me souviens plus déjà, elle est pleine de puits, il faut que je la vide ce soir. C'est ça qui se sentait, ça. Oui, et donc, j'étais seul pendant un mois et demi, je pense. Ça va-tu pour le «Flare»? Je peux-tu l'enlever parce qu'il ne me voit plus. Alors, donc, j'étais seul en Allemagne et est arrivé «Men at Work» et j'ai acheté une cassette comme ça parce que je voyais vraiment le consommateur, le vrai consommateur. J'achète la cassette et là, je tombe en amour avec cette voix-là, surtout, puis je m'en suis... Ça a été une période très intense. Courte, mais très intense. Même chose pour leur carrière. À peu près! Quoique je sais qu'il y a un disque qui vient de ressortir avec des morceaux live. C'est vraiment merdique. Oublie ça. Ensuite, Joe Jack. Vraiment de très grande qualité ici. Moi, j'adore Joe Jackson. J'ai toujours aimé Joe Jackson et particulièrement celui-là pour, encore une fois, une raison sentimentale, c'est qu'il est relié à la rencontre de ma petite amie Fabienne qui est une femme extraordinaire. J'en ai-tu déjà parlé ? Oui, oui, tantôt. Mais c'est... T'appelles Night and Day. C'était le jour ou la nuit, votre rencontre ? C'était les deux. Parce qu'on a eu... Avec ma blonde, on a eu un long, long, long flirt. Alors, on allait voir les films de Fass Binder ensemble à l'Élysée et on se tenait la main. Et ça a été comme ça pendant un mois et demi avant qu'on se décide enfin à se toucher et à se consommer. Et puis, je pense même qu'on s'est consommé bien. On a eu le temps, en tout cas, d'écouter... L'album au complet. L'album au complet. Et c'est très New York et on allait beaucoup à New York à ce moment-là. Ma blonde et moi, on faisait des petites fins de semaine d'amoureux comme ça. Il va falloir pédaler un peu plus vite, mon cher. Parlant de New York, j'ai vu ce spectacle-là, Dexys Midnight Runners. Je les ai vus en spectacle. J'étais le seul blanc dans la salle. Ça a été le moment le plus épeurant de ma vie. Mais ça a été un des plus beaux moments, un des plus beaux spectacles que j'ai vus, la générosité qu'il y avait de ce groupe-là. Il y avait une violoniste entre autres qui était absolument charmante avec une robe en terre cuite et qui était délicieuse. À suivre. Ça, c'est probablement mon soloïste. Est-ce qu'on dit soloïste? Ben, c'est joué. Faites pas de solo très souvent, là. Non, mais c'est peut-être mon lot au nœud. Mon lot au nœud. Artiste solo. Mon artiste solo, mon lot au nœud préféré. Elvis Costello et particulièrement, toute son oeuvre est magnifique, mais particulièrement, je dis ce que le réalisateur m'a dit de dire, Imperial Bedroom, qui est effectivement un disque charmant qui se feuillette et se déguste comme un bon livre. Ça, c'est le Greatest It que j'avais apporté au cas où ils n'avaient pas ici l'Imperial Bedroom, mais ils l'ont. Et finalement, une petite découverte à moi, mais ça, ça fait longtemps que c'est sorti maintenant, mais moi, je le découvre depuis un an à peine et je l'écoute toujours avec autant de plaisir. C'est Us Tree, Hand on the Torch, avec un beau petit son et un beau petit groove assez joyeux et assez, comment je pourrais dire, printanique. Bien heureux d'avoir fait les découvertes de tes goûts musicaux et une très joyeuse Saint-Valentin. Écoute, ça me fait très plaisir et à toute l'équipe de Musique Plus. Ça va mieux avec ta femme. Ça va très bien avec ma femme, mais là, il faut juste que je finisse de m'enlever l'utérus parce que j'ai manqué la première. OK, au revoir tout le monde. Bye. Ciao.